La marque Adéquate Intérim et Recrutement vous présente sa nouvelle émission Souriez, ça va changer. Bonjour, soyez les bienvenus pour cette neuvième émission de Souriez, ça va changer. Cette émission culturelle qui fait voir la culture autrement. Aujourd'hui, nous allons encore remercier le groupe Adéquate de nous donner l'occasion de vous retrouver tous les 15 jours. Et nous allons parler avec Théo et Adrien, deux membres d'Adéquate. Et vous allez vous présenter comme veut la tradition. Théo, on commence par toi. Bonjour, moi je suis chargé de recrutement dans la filiale Adesurch au sein du pôle Supply Chain Logistique Transport. Adrien. Bonjour Victor, moi je suis en soutien du réseau commercial tout simplement. Super, vous êtes déshabitué parce que maintenant on commence à avoir déshabitué pour pouvoir parler de culture, de tous les thèmes que nous abordons. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeune compositeur allemand qui vit à Londres, Max Richter, qui a fait cette sublime musique du film de Josie Rourke qui s'appelle Marie Stewart, Reine d'Ecosse. Est-ce que tu as vu ce film Adrien ? Oui, tout à fait. T'as aimé ? Génial, super film. Théo ? Un super film historique, très Game of Thrones, ça peut plaire. Mieux que Game of Thrones. Mieux que Game of Thrones, oui, parce que c'est la vraie histoire. Non, on est un peu, c'est la vraie histoire, tu as raison. Eh bien, nous allons maintenant passer à un extrait de l'enregistrement du film en studio avec lui et tous les musiciens. Un extrait pour voir tout ça. C'était le compositeur, Marc Richter. Et vraiment, cette musique, elle est sublime. T'as l'impression Théo ? En fait, il y a une vraie évolution dans son style. C'est-à-dire que, je pense que comme Adrien, on a connu Max Richter avec Shutter Island de Martin Scorsese. Avec DiCaprio. Voilà, avec notamment son morceau Nature of Daylight. Et du coup, qui était très dans la musique minimaliste. Et là, on est dans un style très orchestral. Là, plus vraiment musique de film en fait. Il a fait des gros progrès. Il a toujours été formidable. Il a changé de style. Il a changé de style. Et Adrien ? Bah moi, qui fait un peu de musique. C'est vrai que ce qui m'impressionne le plus chez ses compositeurs, c'est le fait de s'adapter au film. Et ça, c'est fabuleux. C'est vrai que Shutter Island, on disait, c'est vraiment l'ambiance du film qu'ils vont retranscrire ou même ressentir. La schizophrénie. Exactement. Et là, sur ce film, ils sont en plein dans le thème. On se retrouve cinq siècles en arrière. Donc, c'est génial. Con quoi la musique, c'est très important. Parce que si dans un climat, on verrait les mêmes images avec une musique différente, ça peut complètement nous aiguiller vers autre chose. Et bien, on va parler d'un autre grand compositeur anglais qui s'appelle John Barry, celui qui a fait les James Bond. Et qui a fait, il a reçu déjà quatre Oscars pour plein de films, notamment danses avec les loups. Mais surtout, là, nous allons parler d'un moment sublime. Je sais que tu sais déjà de quoi je vais parler, Théo. Adrien, je sais aussi, même si on ne s'est pas parlé avant. Si je vous dis que ça se passe dans un avion et que ça se passe au-dessus de l'Afrique avec deux sublimes acteurs. Un des acteurs. Un acteur africain. Oui. Avec Neil Strip et Redford. Redford. Ce n'est pas un moment sublime. Un très bon moment de cinéma, oui. Et un moment de musique formidable. Moi, personnellement, quand j'ai vu ce film, j'ai acheté tout de suite l'album parce que j'ai passé des heures à l'écouter. Et bien, on va voir un extrait. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. On comprend que lui tient la main à Robert Redford, Mary Strip. C'est tellement beau. Et bien, on va parler d'un autre grand compositeur qui a marqué les années 50. Un compositeur qui était l'un compositeur vraiment sublime de ces années-là. Je veux parler de qui ? De Henri Mancini. Bravo, Tom. Tu connais Henri Mancini ? Pas du tout. Alors, Henri Mancini... C'est lui qui a créé ce fameux thème de la Panthérosse. Pas là, pas là, pas là. Oh non, 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 non. Ça, c'est lui. Mais surtout, il a créé une musique qui restera dans les annales. Il y a une chanson qui s'appelle Moon River dans Breakfast with Tiffany. Où il y a la sublime Audrey Byrne. Et c'est un moment formidable. Tout le monde a rêvé sur cette chanson. Et là, on va voir l'extrait qui montre l'amour à la fin de cette histoire, de cette girl girl américaine, new-yorkaise. Un extrait, c'est la meilleure façon de parler du film. Un extrait, c'est la meilleure façon de parler du film. Sublime, sublime. Qui n'est pas amoureux avec une musique comme ça ? Vous connaissiez, tu connaissais, Adrien, quand même, le film ? Le film, oui, tout à fait. Et la musique, tu t'en souviens maintenant ? Maintenant, oui, tout à fait. Tu connaissais, t'es un cinéphile. Il y a surtout la séquence où Audrey Byrne la chante. Oui, j'ai choisi celui-là parce que l'orchestration est plus complète. Mais elle est très belle aussi. Nous allons parler d'un autre grand compositeur. Très grand compositeur. La musique a dépassé le film de loin, de très très loin. Ça se passe à Capri, la maison de Malaparte, Piccoli, Bardot. Je parle de quoi ? De Georges Delru. Oui, et de quel film ? Le mépris. Le mépris. De Jean-Luc Godard. Qui est vraiment une musique sublime. Il ne faut pas perdre plus de temps. Parce que je pense que la musique, pour moi, va au-delà du film de loin. Le mépris. La musique de Georges Delru qui est sublime. La musique de Georges Delru. Tu as entendu plein de fois cette musique, Adrien. Complètement. On ne s'en lasse jamais. C'est un classique. C'est un classique. Toutes les émissions de cinéma. Elles sont toujours illustrées avec ça. C'est vrai. En fait, elle a totalement dépassé le film. Elle est plus connue que le film. A tel point que ça a une influence même sur les réalisateurs américains. Donc, on reparle de Martin Scorsese. Mais elle est réutilisée dans Casino. C'est vrai. Qui parle du délitement du couple. Comme dans le mépris du couple. Mais cette fois, entre Robert De Niro et Sharon Stone. Tu as complètement raison. C'est vrai. Tu vois, ça me rappelle très bien ce passage-là. Et Adrien, toi, tu connaissais la musique. Totalement. Oui. Le film, vous ne l'avez pas vu. J'avoue que La Nouvelle Vague, ce n'est pas forcément mon truc. Non, c'est normal. Moi, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être faire grincer des dents. Beaucoup de gens. Le film, je l'ai vu quand il est sorti, bien entendu. Je l'ai revu plusieurs fois. Et il n'y a pas longtemps, je me suis plongé dans le film de nouveau. Le film, il a pris, à part Brigitte Bardot et la sublime scène où tu les aimes, mes fesses. Est-ce que mes genoux sont beaux ? Enfin, la sublime scène qui est illustre avec cette musique-là. Le reste, franchement, c'est la musique qui porte le film. Vraiment, de très, très loin. Mais c'est mon avis. Et je sais que les cinéphiles, quand on parle de Godard, attention. Moi, c'est Georges De Niro et sa sublime musique qui est intemporelle. Là, on va parler de testostérone. D'hommes qui se regardent dans les yeux, de la sueur, d'une ambiance western. Un trio. Attention, un trio. Avec, je veux parler avec Clint Eastwood et l'autre acteur. Et l'Ivalac. Et l'autre, Lee Van Cleef. Exactement, oui. Je veux parler de bon Labouetteur de Truant. Et du grand Ennio Morricone. Avec Nino Rota, ces deux compositeurs à eux seuls représentent toute la musique du cinéma italien. Là, vraiment, j'ai pris l'extrait du duel à la fin. Ça parle tout seul, l'extrait. Ça parle tout seul, l'extrait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501